Donc on va continuer sur deux autres communications qui vont être présentées pour la première par Simona Deulio. Donc petite présentation, professeure en sciences de la formation et de la communication à l'université de Lille qui est rattachée au laboratoire de recherche Géricault et qui travaille depuis de nombreuses années maintenant sur la communication publicitaire et la communication sur l'alimentation. Donc aujourd'hui elle va vous présenter une communication qui s'intitule « Média et construction de modèles alimentaires » avec le cas du régime méditerranéen. Merci à David Duyer et à tous les collègues du PRIME et du GERZEC qui ont organisé cette journée passionnante pour leur invitation. Comme le titre le suggère, mon intervention porte sur la construction médiatique des modèles alimentaires. Plus particulièrement, je voudrais tenter de fournir des éléments de réponse à une des questions soulevées dans l'argumentaire de cette journée d'études. C'est-à-dire peut-on identifier des médiations éditoriales ou des rhétoriques particulières qui neutralisent ou font monter en gamme certains mets. J'ai accepté le défi lancé par les collègues du PRIME et du GERZEC en m'interrogeant sur les procédés discursifs utilisés pour définir les relations à la nourriture qui seraient propres au dit régime méditerranéen. Mon exposé se focalise donc sur le rôle que les médias jouent dans la définition du régime méditerranéen et sur la manière dont les médias participent à la circulation de normes et de savoirs autour de certains mets dont la consommation serait à privilégier et d'autres dont la consommation serait au contraire à éviter. Mon exposé porte sur la manière dont ces processus se sont manifestés en Italie. Comme on sait, bien que certaines régions et communes italiennes soient considérées comme le berceau du régime méditerranéen, l'expression régime méditerranéen, tout comme la définition de ce qui serait caractéristique de ce modèle alimentaire, vient de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, c'est dans les années 50 que le physiologiste états-unien Ancel Keys formula l'hypothèse selon laquelle un régime pauvre en graisse animale assurerait une réduction du taux de cholestérol dans le sang en favorisant ainsi la prévention des maladies cardiovasculaires. En fait, afin de démontrer cette hypothèse, pendant 10 ans, Keys mena des enquêtes s'attachant à comparer la mortalité coronarienne et les habitudes alimentaires de 7 pays, la Finlande, les Etats-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et le Japon. Et les résultats de ces recherches montrèrent que les habitants de villages autour de Naples, tout comme les Crétois, vivaient plus longtemps et avaient la plus basse mortalité par maladie cardiovasculaire. Pendant les années 60, la validité de l'hypothèse de Keys fut reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique et médicale aux Etats-Unis, ce qui engendra un tournant dans les politiques en matière d'alimentation et santé publique aux Etats-Unis et après dans le monde entier. En fait, des recommandations nutritionnelles furent formulées par différentes instances publiques aux Etats-Unis, insistant sur la nécessité d'une réduction des graisses animales au profit des graisses végétales et d'une plus grande consommation de légumes et de fruits en suivant l'exemple des populations rurales du sud de l'Italie et d'autres pays méditerranéens. En fait, par la suite, le régime méditerranéen a été reconnu comme l'un des régimes les plus sains par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis la fin des années 90, à côté de la dimension physiologique et nutritionnelle, ce sont à la fois la dimension matérielle et productive et la dimension symbolique et culturelle du modèle alimentaire méditerranéen qui ont été valorisés par des instances internationales. La FAO a déclaré que le modèle agroalimentaire méditerranéen est parmi les plus durables. Et à son tour, depuis 2010, l'UNESCO a inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité la diète méditerranéenne, décrite, je cite, comme un ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques et traditions qui vont du paysage à la table, y compris les cultures, la récolte ou la moisson, la pêche, la conservation, la transformation, la préparation et en particulier la consommation d'aliments. Mais la diète méditerranéenne recouvre beaucoup plus que la seule nourriture, elle favorise les contacts sociaux, les repas collectifs, étant la clé de voûte des coutumes sociales et des événements festifs. J'ai cité la définition de diète méditerranéenne selon la liste représentative du patrimoine immatériel 2010-2011 édité par l'UNESCO. Jusqu'à présent, divers chercheurs en sciences humaines et sociales, notamment des anthropologues, des géographes, des historiens, se sont intéressés à l'imbrication serrée entre dimension nutritionnelle et dimension symbolico-culturelle dans la construction sociale et dans l'institutionnalisation du concept de régime, puis de diète méditerranéenne. En fait, à l'heure actuelle, rares sont les études systématiques des discours médiatiques autour du régime méditerranéen. Et cette rareté est d'autant plus étonnante si on considère que la littérature existante reconnaît un rôle important aux médias et aux dispositifs communicationnels mis en place par les instances publiques, ainsi que par les acteurs économiques du secteur agroalimentaire dans la définition et dans le rayonnement des principes du modèle alimentaire méditerranéen. Donc l'objectif de mon intervention est de fournir, disons, une première contribution pour combler cette lacune. Mes réflexions se font sur l'analyse d'un corpus d'articles paru en Italie dans le quotidien Il Corriere della Sera depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et donc la suite de mon intervention sera organisée en trois volets. Le premier portera sur la présentation de ce corpus et sur la grille d'analyse que j'ai utilisée. Le deuxième sur une synthèse des principaux résultats de cette étude exploratoire. Et le troisième, en guise de conclusion, sera consacré à quelques réflexions sur la normativité et la normalisation des conduites qui caractérisent la médiatisation du régime méditerranéen en Italie. Donc mon étude exploratoire de la construction médiatique du modèle alimentaire méditerranéen a porté sur les discours circulant dans le quotidien Il Corriere della Sera. Et le choix de ce segment de la sphère médiatique italienne a été dicté par plusieurs raisons. Donc Il Corriere della Sera est un quotidien italien à diffusion nationale fondé en 1876. Et il s'agit du quotidien le plus diffusé en Italie et ayant le plus grand nombre de lecteurs. En fait, dans la période objet de mon étude, c'est-à-dire de la fin des années 1970 à 2017, les tirages sont passés de 650 000 à 330 000 exemplaires environ. Et depuis 1995, il existe aussi une version en ligne dont la diffusion est passée depuis 2013 de 90 900 à 62 000 visites quotidiennes environ. Et la ligne éditoriale du Corriere est généralement classée au centre-droite. Donc Il Corriere dispose d'archives en ligne où il est possible de consulter tous les numéros parus depuis 1876. Et donc cette ressource m'a permis de constituer mon corpus en rassemblant tous les articles de l'édition nationale du Corriere où l'expression « dieta mediterranea» apparaît. Il me semble important de préciser qu'en italien, le mot « dieta», du latin « dieta», venant à son tour du grec « dieta», qui signifie « mode de vie». Donc en italien, le mot « dieta» signifie à la fois « régime alimentaire», mais évoque également l'ensemble de normes de vie aptes à maintenir l'état de santé. Or, disons, cette expression « dieta mediterranea», « diète mediterranea», dans le double sens de « régime» et de « diète» en français, est mentionnée pour la première fois dans le Corriere della Sera dans un article paru en 1978. Donc, une vingtaine d'années après la vaste médiatisation aux Etats-Unis des résultats des recherches d'Ansel Keys. Depuis, cette expression « dieta mediterranea» est apparue dans le Corriere della Sera, c'est-à-dire de 1978 jusqu'à aujourd'hui, 635 fois. Donc, elle est présente dans 559 articles parus entre 1978 et 2017. Or, la plus grande majorité de ces occurrences, c'est-à-dire 324, figurent dans des articles parus dans les rubriques « séances médecine», « santé», « alimentation». Un nombre important, 176, figurent dans des articles publiés dans les rubriques « économie» ou dans la sous-rubrique « économie agriculture». Un troisième ensemble, son environnement dans la catégorie thématique « restaurant». Sauf que, même si ça peut paraître un nombre important, c'est juste parfois... L'expression « dieta mediterranea» apparaît pour qualifier certains types de restaurants qui sont spécialisés en diètes méditerranéennes. Et un quatrième ensemble, 35 occurrences, dans la catégorie « gastronomie recette». Or, le nombre d'articles faisant référence à la diète méditerranéenne a augmenté entre 1978 et 1983 en passant d'un article à 16 articles par an. Et puis, depuis... Après 1983, chaque année, il Coréa de la Serre a publié en moyenne 18 articles faisant mention de la diète méditerranéenne. Or, mon analyse a porté sur trois ensembles de questions. Donc, j'ai lu disons, ces articles et j'ai essayé de focaliser les aspects suivants. Donc, tout d'abord, mon attention s'est focalisée sur la manière dont la diète méditerranéenne a été définie. Donc, qu'est-ce que le régime méditerranéen d'après les articles du Coréa de la Serre ? En quoi consiste-t-il ? Quelles qualités lui ont été attribuées ? Quelle place est accordée aux différents mets dans ce travail définitoire ? Ensuite, l'analyse a porté sur qui fait autorité dans la fabrique médiatique du régime méditerranéen ? Qui sont les acteurs convoqués, interviewés, cités par les journalistes ? Et enfin, l'analyse a concerné la manière dont les normes et les savoirs sur le régime méditerranéen se retrouvent réécrites, réélaborées, reformulées dans les pages du Coréa de la Serre. Donc, en fait, une première définition du régime méditerranéen est fournie dans ce quotidien en 1982 dans une interview au directeur de l'Institut national de la nutrition, Aldo Mariani, selon qui le régime méditerranéen serait composé des éléments suivants, céréales, huile végétale, c'est-à-dire l'huile d'olive, fruits, légumes, vin, lait. Je cite encore, si nécessaire, ces éléments peuvent être intégrés avec du poisson, des fromages, de la viande. Dans le même article, le directeur de l'Institut national de la nutrition fournit également des repères précises en matière de grammage. Donc, il dit exactement combien de grammes de lait, de pâtes, de viande, de pommes de terre doivent être proposés à un homme qui travaille pendant une journée. Et par la suite, en fait, les définitions dont les journalistes rendent compte ne fournissent pas autant de détails en termes de quantité à consommer. Mais la diète méditerranéenne est présentée à l'unanimité comme un régime essentiellement végétal fondé sur l'importance de la triade céréales, huile d'olive, vin, ainsi que sur l'importance des légumineuses, des herbes sauvages et des fruits. Une place marginale est en revanche attribuée à la viande, aux graisses animales, au sucre. Certains articles simplifient tout cela en tendant vers l'organisation avec des formules telles que moins de viande, plus de légumes. À partir de 1982, le Corée de la Sera qualifie le régime méditerranéen de simple, sain, équilibré, complet, correct. L'accent est mis sur les effets prophylactiques, voire sur les propriétés curatives des ingrédients qui en sont à la base, souvent désignés comme des véritables médicaments. Au fil du temps, le régime méditerranéen est présenté dans les articles du Corée de la Sera non seulement comme un prodige contre l'augmentation du taux de cholestérol d'un leçon et contre le risque des maladies cardiovasculaires, mais aussi comme un remède pour la prévention de l'obésité, de l'hypertension, du diabète, de certains cancers, de maladies de la peau et même d'une série de troubles mentaux. Bref, une source de santé, bien-être et longévité. Le régime méditerranéen est défini dans les pages du Corée de la Sera aussi dans les termes d'une redécouverte et d'une revalorisation des vertus d'un régime national oublié, pauvre mais créatif. Il s'agirait d'un retour à la maison, de la reconquête d'un passé mythique. En tentant de susciter un sentiment d'appartenance et de fierté chez les lecteurs, les journalistes du Corée de la Sera soulignent la supériorité du régime méditerranéen reconnu par le milieu scientifique et médical international. Ils écrivent qu'adopter le régime méditerranéen signifierait pour les Italiens récupérer une présumée authenticité des ingrédients et des mets d'autrefois après des décennies d'américanisation de leurs habitudes alimentaires. Le soutien à ce retour à la tradition ne manque pas de soulever des interrogations auprès des journalistes. Est-ce que tous les mets traditionnels font partie du régime méditerranéen ? Quelle place faut-il accorder aux parmaisons, aux glaces, charcuteries ? Ces questions liées à la définition et à la classification des aliments et des mets deviennent particulièrement brûlantes dans les pages du Corée et de la Sera à partir de 2002, année pendant laquelle certains chercheurs états-uniens commencent à remettre en question les hypothèses de Kiss et à ce moment-là le Corée et de la Sera ne manque pas de rendre compte de la découverte des bienfaits des bustecs et des graisses animales tout comme des attaques au modèle méditerranéen car trop riches en glucides et favorisant le surpoids et l'obésité. Mais les journalistes du Corée et de la Sera prennent position dans cette controverse de façon assez claire et mises sur la défense du régime méditerranéen en réitérant ses bénéfices pour la santé et renforçant son image de panacée en particulier en mettant en avant l'efficacité du régime méditerranéen non seulement contre les maladies dont on avait déjà parlé auparavant mais aussi en étendant cette efficacité à d'autres troubles sanitaires comme la maladie d'Alzheimer l'arthrite et les maladies respiratoires comme l'emphysème. Or, il se posait le problème de l'augmentation du taux de surpoids et d'obésité chez les Italiens qui était en contradiction avec ce discours qui valorisait les effets bénéfiques du régime méditerranéen et donc divers articles posent le problème de la définition du vrai régime méditerranéen. On essaie de définir ce qui serait le vrai régime méditerranéen en précisant que manger méditerranéen ne signifie pas manger des produits méditerranéens ou au moins de ne pas en manger en grande quantité. Donc, les lecteurs sont mis en garde à propos du fait que des mets traditionnels à base de beurre, de fromage, de sindou qui, bien sûr, font partie des habitudes alimentaires des Italiens sont pourtant bannis ou presque du vrai régime méditerranéen. Donc là, à partir de 2002, il y a cette controverse, le Coréen prend une position très claire et de pair, les pages du Coréen de la Serra commencent à participer à la réconceptualisation de la diète méditerranéenne au titre du patrimoine immatériel. Donc, le Coréen consacre divers articles au processus de patrimonialisation du régime méditerranéen, fruit d'une intense activité diplomatique et de divulgation scientifique menée par l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Maroc qui ont déposé à l'UNESCO une candidature commune en dessignant leur communauté respective de Soria, Chilento, Coroni et Chef Chauan comme représentative de la préservation et de la transmission du style alimentaire méditerranéen. Donc, le régime méditerranéen est appréhendé alors en tant que diète, donc comme art de vivre, comme modèle à la fois culinaire et sanitaire selon la définition de l'UNESCO que j'ai lu tout à l'heure. Mais donc, qui fait autorité en matière du régime méditerranéen ? En fait, le Coréen participe à la construction de ce concept hybride nouveau ayant des enjeux à la fois médicaux, politiques, culturels, économiques, créés, promus par un réseau d'institutions et d'experts du monde politique et scientifique. Et donc, il donne la parole à des représentants de cette communauté hétérogène. Notamment, il donne la parole et surtout aux spécialistes en nutrition, chercheurs et professionnels, à des experts en sciences médicales, pharmacies, pathologies générales, maladies cardiovasculaires, gériatrie, épidémiologie. Et la voix de ces spécialistes apparaît non seulement dans des interviews, mais aussi dans des articles qu'ils signent et dont ils sont les auteurs. Le discours des experts sert ainsi à légitimer les avantages médicaux et aussi à cautionner, à conférer aux propos des journalistes sur les bienfaits du régime méditerranéen, un crédit scientifique auprès des lecteurs. Mais le Corée de la Serre donne aussi la voix à d'autres autorités qui seraient les représentants des institutions publiques chargées de fournir des prescriptions en matière d'alimentation, c'est-à-dire le ministère de la Santé et l'Institut National de la Nutrition. Et donc, il se fait, et ça c'est assez frappant, il se fait systématiquement le relais des campagnes de prévention lancées par ces institutions et des prescriptions et consignes officielles en matière de choix alimentaires. Bien sûr, il y a un autre aspect, je dis tout à l'heure que le mot, l'expression « diète méditerranéenne » apparaît aussi dans des articles parus dans les rubriques « économie ». Et donc, ce sont aussi des représentants du monde économique de l'industrie agroalimentaire qui parfois prennent la parole, mais c'est surtout pour mettre en avant leur habilité à profiter, à tirer profit disons de cette reconnaissance internationale du régime méditerranéen en menant des initiatives promotionnelles du « made in Italy » du « fabriqué en Italie » notamment pendant les années 80 où c'était aussi le secteur de la mode qui était très porteur de la mode italienne qui était très porteur aux Etats-Unis. Or, comment les normes et les savoirs sur le régime méditerranéen se retrouvent réécrites, réélaborées, réformulées dans les pages du Coréen de la Sierra ? En fait, les savoirs scientifiques et médicaux autour de l'alimentation, tout comme les prescriptions et les consignes à caractère normatif formulées par des institutions publiques sur la base de l'orthodoxie nutritionniste se retrouvent réécrites, réélaborées, réformulées dans les pages du Coréen de la Sierra. Les modalités, je les ai déjà citées, l'interview, l'encadré signé par l'expert ou par le représentant institutionnel, les articles à caractère vulgarisateur sont les formats privilégiés de cette trivialisation du savoir scientifique et médical. Mais depuis 1992, en fait, l'artefact graphique qui joue un rôle clé dans la hiérarchisation des mets est représenté par la pyramide alimentaire. Donc là, j'ai quelques exemples. Donc, le Coréen de la Sierra publie en 1992 la célèbre pyramide alimentaire élaborée par le département d'agriculture des Etats-Unis et par la suite, il publie systématiquement les différents rémaniements de ces artefacts. Mes deux collègues Lilloise, Cézanne Kovacs et Denise Orange ont beaucoup travaillé sur l'usage de cet artefact, de cet objet visuel dans les manuels scolaires et je peux les rejoindre dans leur constat du fait que la pyramide alimentaire, en réalité, il s'agit d'un triangle, joue un double rôle de description et de prescription. D'une part, en fait, elle est composée de différents paliers successifs qui permettent de classer, donc il y a un travail de classification, hyper simplifié, de classification, de catégorisation des aliments et d'autre part, disons, ces paliers successifs suggèrent les proportions relatives d'aliments de différents groupes à privilégier. Donc, d'une part, l'enjeu est de catégoriser mais en même temps, l'enjeu est aussi celui de prescrire. Donc, cette représentation pyramidale du régime méditerranéen, à la fois descriptive et prescriptive, s'est prêtée à de nombreuses variations, remaniements, dont le Corriere de la Serra rend compte. Donc, la même année, on voit apparaître, disons, une autre version de la pyramide élaborée par des chercheurs de Harvard où, disons, les paliers se multiplient et où on indique de manière un peu plus précise, disons, les fréquences de consommation. Mais, disons, dans les nouvelles pyramides, au fur et à mesure, les différents produits sont reclassés, declassés, repositionnés. Et ça, ça apparaît assez évident par la suite. Bon, là, c'est encore, donc, l'ordre est plus ou moins le même, mais c'est une autre forme de visualisation, bien sûr. Mais puis, en 2001, il y a un rémaniement profond, suite probablement aussi à toutes les critiques qui avaient été émises vis-à-vis du régime méditerranéen, où, on trouve, disons, les différents produits, les différents aliments sont repositionnés, reclassés. À la base, on trouve l'eau, les féculents qui étaient avant, à la base, sont repositionnés en troisième position, et ainsi de suite. Et donc, il existe, disons, différentes variations, variations de cette pyramide qui semble, notamment, dans les pages du Correre de la Serre, à garder, disons, tout son succès. En fait, ce qui demeure constant, c'est le caractère fortement normatif de cet artefact qui visualise de façon très simplifiée ce qu'il faut manger, sans donner d'explication, sans laisser la place à des débats, mais en suggérant au lecteur qu'il faut qu'il s'accomode de façon responsable à la gradation quantitative et qualitative indiquée. Or, disons, cette modalité de représentation des aliments me paraît assez significative, disons, du positionnement de ce quotidien italien vis-à-vis de la construction normative du régime méditerranéen. Donc, en guise de conclusion, je voudrais présenter quelques réflexions sur la normativité et la normalisation des conduites dans la construction médiatique du régime méditerranéen qui apparaissent dans la lecture de ces articles. En fait, le Correre della Sera nous l'avons vu participe à la construction de ce régime alimentaire qui se veut à la fois authentique et officiel, c'est-à-dire officiellement reconnu par les savoirs technico-scientifiques institutionnels tout comme par les acteurs économiques. En fait, dans les pages du Correre della Sera, le changement des habitudes alimentaires individuelles est présenté comme la solution à des problèmes de santé les plus disparates. interpellés, les lecteurs du Correre sont invités à faire confiance au savoir normatif et universalisant de la médecine et aux prescriptions de la diététique. Le lectorat de ce quotidien est ainsi encouragé à rationaliser ces conduites alimentaires et à les conformer volontairement au principe de l'orthodoxie nutritionnelle disséminée par les actions publiques dont le quotidien se fait le relais. Or, disons, il n'y a aucun... disons, les débats sont très limités et quand il s'agit d'une controverse, il y a, donc, le quotidien se positionne du côté, disons, de la défense du régime méditerranéen. Les visées de l'éducation à l'alimentation n'apparaissent pas remises en question. Le concept d'une éducation à l'alimentation considéré comme nécessaire à la protection de la santé, notamment, à partir de la fin des années 90 où on voit, disons, augmenter de manière visible le taux de surpoids et d'obésité dans la population italienne. Donc, le Corriere se positionne de façon assez claire sur la nécessité d'une éducation à l'alimentation des Italiens. Donc, est considéré comme une nécessité pour la protection de la santé publique. et en fait, cette éducation à l'alimentation implique qu'une alimentation saine relèverait d'une responsabilité individuelle du citoyen informé. Donc, le rôle du quotidien est d'informer le citoyen pour qu'il puisse faire des choix responsables. Mais, on sait bien qu'à l'origine de certains problèmes de malnutrition et de santé, il y a aussi des déterminants économiques et psychosociaux généraux et systémiques tels que la crise du welfare ou la hausse des inégalités sociales et économiques. en fait, diverses recherches ont mis en évidence la corrélation statistique entre les inégalités dans la répartition de la richesse d'un pays et l'indice de masse corporelle qui donne la mesure de l'obésité de ses citoyens. Mais, de tout ça, il n'y a presque aucune trace dans les pages du Corée de la Série. En fait, malgré tout ça, le discours médiatique ne tient pas suffisamment compte des déterminants sociaux de ce phénomène. Le caractère responsabilisant de ces discours se manifeste dans une série de prescriptions, d'injonctions que les lecteurs sont censés adopter et imposer à eux-mêmes et à leur manière de manger et aussi à disséminer autour d'eux. Ainsi, les lecteurs sont invités à l'autosurveillance, à l'autocontrôle, selon une rhétorique de l'empowerment et de la conscientisation. Il s'agit d'apprendre à gouverner ses propres comportements alimentaires, à intérioriser les instructions sur quoi, combien, quand, manger. Et tout cela, en fait, devient un volet d'un processus d'acquisition des techniques de soi, pour reprendre l'expression foucauldienne, auxquelles les discours d'un quotidien tel que le Corriere de la Sierra participe. Merci. Merci. Applaudissements Merci.